Bonjour à tous, et d'abord merci d'être présent aujourd'hui pour la soutenance. L'objet de la présentation, ça va être de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait durant mes trois années thèse, thèse qui portait sur la détection automatique de vidéos deepfakes, et plus précisément dans mon cas, dans des méthodes basées diplômées. Avant de vous présenter ce que moi j'ai fait, donc mes contributions, je pense qu'il est nécessaire de discuter un petit peu de ce que sont les deepfakes, de pourquoi est-ce qu'on voulait détecter, et de comment on fait. Alors le mot deepfake, il désigne une vidéo dans laquelle le visage de quelqu'un a été modifié de façon automatique, et c'est un mot qui doit parler à beaucoup de gens, puisqu'on le voit un peu partout dans les médias aujourd'hui, rendu célèbre notamment par quelques applications, dont l'une des plus célèbres est le deepfake de Volodymyr Zelensky pendant la guerre en Ukraine. Par chance, celui-là était de plutôt mauvaise qualité et ne s'est pas propagé, mais la mauvaise qualité des deepfakes c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment compter, puisque ici par exemple j'ai mis 7 exemples de vidéos deepfakes dans lesquelles on voit des individus qui semblent plutôt réalistes, et a priori si vous étiez tombé dessus sur Internet, il y a fort à parier que vous n'auriez pas remis en question la véracité des vidéos que vous voyez. Et même pour aller plus loin, récemment on est capable de faire des vidéos en temps réel, comme celles que vous êtes en train de voir actuellement. Donc là c'est un deepfake qui est produit en temps réel, et ce genre de technologie est capable de produire un deepfake de plutôt bonne qualité, et elle a été utilisée notamment dans des scams des gens qui avaient besoin de... Ça ne marche pas ? Ah, pardon. Là ça marche, non. Donc là vous voyez un deepfake en temps réel, et ce genre de technologie a déjà été utilisé notamment par des gens qui ont postulé à des jobs pour lesquels ils n'avaient pas les qualifications, et ont fait l'entretien et avaient prévu de faire l'ensemble des réunions dans la suite. À l'aide d'un deepfake ? Et donc juste avec ces quelques exemples, je pense qu'il est assez clair de pourquoi est-ce qu'on a besoin de détecter les deepfakes, et surtout que cette détection ne peut pas être faite par des humains, parce qu'on est aujourd'hui plus capable de distinguer une vidéo réelle et une vidéo fake. Et donc pour ça, on va entraîner des méthodes automatiques, mais avant de pouvoir entraîner ces méthodes, on a besoin de bases de données, puisque l'entraînement nécessite ce genre de bases. Et dans la base de données que nous avons utilisée, il existe deux types de deepfakes. Le premier va s'appeler FaceWap, et ça va consister en un transfert de l'identité de la source vers la target. Donc imaginons que la source et la target sont deux vidéos, dans lesquelles ici, j'ai représenté l'identité par la couleur et l'expression faciale par l'emodgé à l'intérieur. Et donc un FaceWap va consister à transférer l'identité tout en gardant l'expression faciale. Et à l'inverse, un reenactment va consister à transférer l'expression faciale tout en conservant l'identité. Et donc par exemple, dans la base de données que nous avons utilisée, qui s'appelle FaceWap N6++, si on suppose que nous avons ces deux vidéos comme source et target, alors il existe trois méthodes de FaceWap dans cette base de données-là, qui sont présentées ici, donc FaceWap, DeepFake et FaceShifter. Juste à remarquer que le visage à l'intérieur de ces vidéos correspond bien à celui de la source et non plus à celui de la target. Et ensuite, il existe deux méthodes de reenactment qui s'appellent FaceToFace et NeuralTextual. À présent, on a vu un petit peu la base de données que nous allons utiliser dans l'ensemble de la thèse. On peut s'intéresser à entraîner des méthodes de détection. Mais pour ça, il faut comprendre qui vont être les utilisateurs de ces méthodes et comment ils vont utiliser nos modèles. Et donc pour ça, on a choisi de représenter la propagation d'un DeepFake avec ces quatre acteurs-là. Donc on voit qu'on a un propriétaire de vidéos qui va prendre la vidéo originale, par exemple un journaliste. Cette vidéo va ensuite être utilisée par un attaquant qui va produire un DeepFake. Cet attaquant va vouloir diffuser massivement sa vidéo et donc va utiliser un diffuseur, le plus souvent un réseau social qui lui va appliquer certaines modifications à l'image. En général, on va modifier sa taille ou on va compresser l'image. Et ensuite, cette vidéo va être diffusée et un utilisateur final pourra la consulter et potentiellement la partager avec son entourage. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans ces quatre acteurs-là, malgré qu'ils soient tous responsables de la propagation d'un DeepFake, puisque si vous en enlevez un des quatre, le DeepFake ne se propage plus, il n'y a que l'attaquant qui a vraiment pour objectif de voir le DeepFake se propager. Et donc les trois autres acteurs ont pour objectif de se protéger et c'est finalement pour eux qu'on va designer des méthodes de détection. Mais évidemment, la méthode va dépendre de l'emplacement qu'ils ont dans la chaîne de propagation. Et donc la première méthode dont on va parler, ça va être les détecteurs passifs. Donc un détecteur passif, c'est composé de deux parties. Donc la première, ça va être l'extraction de futur. On suppose qu'on a une vidéo qui nous arrive dont on ne connaît pas la provenance et on va commencer par extraire des caractéristiques de cette vidéo, des caractéristiques qu'on va juger discriminants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes pour une vidéo réelle et une vidéo fausse. Et ensuite, ces caractéristiques vont être utilisées en entrée d'un classifieur pour faire une prédiction. On a distingué trois types de caractéristiques suivant les informations qu'elles extraient d'une image. La première, ça va être des caractéristiques choisies à la main. Le principe, ça va être de chercher des artefacts qui ont été laissés dans l'image. Mais ces artefacts sont choisis par un utilisateur. Par exemple, on va considérer la distribution des pixels sur le contour du visage puisque c'est la zone de transition entre le deepfake et le fond. Ou alors, on va regarder, c'est le papier que j'ai cité juste en dessous, la distribution des hautes fréquences puisqu'ils ont noté dans leur papier que les hautes fréquences ne sont pas les mêmes entre une vidéo réelle et une vidéo deepfake. Et ensuite, ils ont utilisé un classifieur linéaire dans ce cas-là, un SVM pour pouvoir faire la prédiction. Le deuxième type d'extracteur de features, ça va être les caractéristiques physiologiques. Là, le principe, ça va ne plus être de s'intéresser aux artefacts laissés dans l'image, mais plutôt aux mauvaises représentations d'un comportement humain. Et donc, par exemple, l'une des premières méthodes de détection de caractéristiques physiologiques avait remarqué que les deepfake ne clinaient jamais des yeux. Et donc, la proposition qu'ils ont fait, c'était de compter le nombre de clignements des yeux. Ça, c'était la partie extraction de caractéristiques. Et après, le classifieur, il ne s'agissait que d'un seuillage. On disait qu'au-delà d'une certaine valeur, c'était une vidéo réelle. En dessous de cette valeur, c'était un effet. Et après, depuis, il y a eu beaucoup d'autres signaux biologiques qui ont été utilisés, notamment les mouvements des oreilles, le battement du cœur ou des signaux comportementaux comme ce que j'ai cité ici, la reconnaissance des émotions. Et enfin, la troisième catégorie qui va en gros prendre tout ce qui ne rentre ni dans la première ni dans la seconde et qui vont être les caractéristiques apprises. Et là, le principe, ça va être de laisser un modèle de diploiement en général faire lui-même l'extraction de caractéristiques et lui-même la classification. Donc, en général, l'extracteur de caractéristiques ici, c'est ce qu'on va appeler un backbone, ça va être un CNN ou un transformeur. Et puis ici, on va avoir une couche de modèle dense qui va s'occuper de faire la classification. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, j'ai commencé ma thèse en 2020, est-ce qu'en 2020, la détection passive était résolue ? Et pour ça, j'ai récupéré un rapport de Meta, donc anciennement Facebook, qui avait en 2020 organisé un challenge dans lequel ils avaient donné une base de données publique aux personnes qui participaient au challenge et leur avaient demandé d'entraîner des modèles dessus et eux avaient gardé une base de données privée. Et on voit que sur la base de données publiques, les meilleurs modèles atteignaient 82,56%, alors que sur la base de données privées, ils tombaient à 65,18%. Et ça, ça traduit un des gros problèmes qu'il y a avec, en général, les modèles de deep learning, c'est pas que dans le deep learning, c'est pas que dans le deep fake, mais même dans d'autres domaines, c'est qu'ils vont avoir du mal à se généraliser à des choses qu'ils n'ont pas vues pendant l'entraînement. Donc ici, c'est clairement une explication puisque 82% jusqu'à 65%, à noter qu'un modèle qui sortirait une valeur aléatoire tout le temps serait déjà à 50%, donc 65% n'est pas bien au-dessus d'un modèle aléatoire. À présent, on va regarder un petit peu, on s'intéressait comment est-ce que le diffuseur et l'utilisateur final pouvaient se protéger des deep fake. À présent, on va regarder comment le propriétaire peut s'en protéger et cette fois-ci, on va considérer des détections actives. Une détection active va se composer toujours de deux parties. En vérité, il n'y en a qu'une seule qu'on va entraîner, mais il y a le générateur de deep fake qui va intervenir puisqu'ici, on suppose qu'on a accès à l'image originale, donc avant que le deep fake soit produit. Et le principe, ça va être, on a deux possibilités. La première possibilité, ça va être d'ajouter une perturbation. La perturbation, elle est représentée ici par la petite étoile. Et l'objectif, dans le cas du watermark, c'est que la perturbation soit toujours disponible après génération deep fake et qu'on puisse utiliser les informations qu'on aura encodées dans ce watermark pour, par exemple, si cette information-là encode l'identité de la personne dans la vidéo, on pourra comparer l'information encodée dans le watermark avec celle qui est visible actuellement dans la vidéo et s'il y a une différence entre les deux, on considère que c'est un effet. La seconde possibilité, ça va être d'utiliser des attaques adverses. Donc là, le principe, c'est qu'on ajoute toujours une perturbation dans l'image, mais cette fois-ci, la perturbation ne va pas avoir pour objectif d'être toujours disponible après la génération deep fake, mais plutôt de perturber le générateur de façon à ce qu'il ne soit plus capable de faire un résultat de qualité. Et donc, même question que tout à l'heure, est-ce qu'on peut considérer que la détection active, comment ça marchait au début de ma thèse ? Pour ça, j'ai pris un papier de 2020 qui nous présente ici, comme on le voit, le PSNR entre l'image perturbée et l'image originale. Et on voit que le PSNR est à un peu moins de 30 et c'est plutôt en lien avec le résultat que vous avez à droite ici. Donc, ce résultat-là est plus récent, on le voit qui date de 2022. En fait, si on regarde l'image protégée, je pense qu'il est assez clair que cette image a été modifiée. Il y a des patterns dans l'image qui ne sont pas naturels et qui trahissent le matter-mark présent. Et donc, finalement, voici un schéma recapitulatif de toute la détection, de l'ensemble de la détection deepfake à laquelle je me suis intéressé dans le cadre de ma thèse. On voit d'un côté la détection passive et de l'autre côté la détection active avec les trois sous-catégories. Et donc, dans le cadre de ma thèse, on a fait trois contributions. La première qui s'appelle DMYP pour 2000 triplet loss qui a été publiée dans un workshop d'ACM Multimédia en 2021 et qui consiste en une adaptation d'une loss très classique en metric learning qui s'appelle la triplet loss. La seconde contribution qui s'appelle Hierarchical Learning qui est en fait une extension de notre premier papier et qui, elle, a été publiée dans ACM-TOMM en 2023. Et qui, pour ces deux premières méthodes-là, ce sont des détections passives et même plus précisément des caractéristiques apprises. Donc, la troisième catégorie qu'on a vue sur la détection passive. Et enfin, on a une troisième contribution qui s'appelle Waterloo et qui, là, est de la détection active et même plus précisément du watermarking et qui a été publiée dans un workshop d'ICCV en 2023. Donc, à présent, on va passer aux contributions. Avant de regarder comment la proposition que nous, on a fait, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est le metric learning pour pouvoir ensuite comprendre ce qu'on a voulu apporter avec notre proposition. Quand on entraîne un modèle classiquement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on donne une image en entrée. On ne connaît pas la provenance de cette image-là et on va commencer par la passer à l'intérieur d'un, ce qu'on appelle un backbone, donc une colonne vertébrale qui va nous permettre de faire l'extraction de caractéristiques et ensuite, une couche de classification va nous permettre de faire la prédiction. Et ensuite, on compare cette prédiction avec une vérité terrain dans une erreur pour pouvoir faire la propagation. Dans le cas du metric learning, on va enlever la couche de classification et on ne va plus comparer des prédictions avec des vérités terrain, mais on va comparer des images entre elles. Et donc, la triplet loss qui est, pour rappel, l'os de metric learning que nous avons utilisé, il va y avoir trois entrées, deux entrées qui vont être de même classe et une autre entrée qui va être d'une classe différente. Pour le moment, nous, on va considérer qu'un cas binaire et on verra plus tard comment est-ce qu'on généralise à des cas multiclasse. Et donc, dans ce cas-là, la première chose à faire, ça va être de calculer les vecteurs parétaristiques de chacune des images. La première, on va l'appeler l'an puisque, en gros, ça correspond, toutes les images de notre base de données vont à un moment ou à un autre être lents. Et pour chacun, on va devoir décider d'un positif qui va être un vecteur parétaristique de même classe que l'an et d'un négatif qui va être un vecteur parétaristique d'une autre classe. Et c'est à partir de ces trois valeurs-là que nous allons calculer la triplette loss qui a cette expression-là. Et donc là, si on se concentre pour le moment juste sur ces deux expressions-ci, le D ici représente une distance. En pratique, c'est la distance okeydienne qui est la plus utilisée. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est que minimiser la triplette loss, ça revient à minimiser la distance entre A et P, donc finalement minimiser la distance entre des vecteurs caractéristiques de même classe et à cause du moins ici à maximiser la distance entre A et D. Et donc finalement, une fois que la loss est entraînée, on va avoir minimisé la distance entre classe et maximiser la distance entre classe pour créer des clusters. Et c'est à ça que sert le alpha ici. En gros, le alpha, il correspond à la distance entre classe qu'on aimerait bien avoir après l'entraînement ou finalement à la distance entre nos deux clusters. Et donc, si on compare une loss classique avec une loss en metric learning, pour une loss classique, si on regarde l'espace des vecteurs caractéristiques, ils ne vont pas être séparables parce qu'on a finalement ajouté aucune contrainte sur cet espace-là. Et donc, on va beaucoup s'appuyer sur notre couche de classification pour être capable de séparer les vecteurs réels des vecteurs faits. À titre d'exemple, par exemple, dans AlexNet, qui est un modèle très connu en CNN, 90% des poids sont concentrés sur la couche de classification à la fin. Dans le cas du metric learning, comme on a forcé nos vecteurs caractéristiques à créer des clusters, bien ici, les deux clusters sont facilement séparables et un simple modèle linéaire va être capable de les séparer. comme on a des clusters qui sont facilement séparables, quand on veut faire l'inférence, tout ce qu'il suffit de faire, c'est allouter une couche de classification, par exemple un SVM qui suffira, et de l'entraîner pour pouvoir faire de la classification. Comme on l'a dit, pendant l'entraînement, tous les éléments de notre base de données vont à un moment ou à un autre être lents. Par contre, pour chaque encre, il va falloir décider d'un positif et d'un négatif. On pourrait se dire qu'on les choisit au hasard, c'est-à-dire que là, ici, on a un batch avec des vecteurs caractéristiques des deux classes, on pourrait choisir le négatif et le positif de façon aléatoire. Le problème, c'est que si on les choisit comme ça, il risque d'y avoir des instabilités pendant l'entraînement. En pratique, ce qui est fait, c'est qu'on cherche le triplet optimal, c'est-à-dire qu'on compare tous les positifs avec tous les négatifs possibles et on prend le meilleur. Ça, en termes de complexité, ça nous donne du grand taux de NB carré sur C avec le B ici qui correspond à la taille du batch, le N qui correspond au nombre d'images qu'on a en entrée puisque, comme on l'a dit, toutes les images vont à un moment devenir lentes et le C ici correspond au nombre de classes. La proposition de notre premier papier, ça a été de réduire la complexité de cet entraînement-là en choisissant deux vecteurs fixes. Le principe, c'est qu'on va avoir un vecteur pour chaque classe et plutôt que de laisser pendant l'entraînement notre modèle choisir lui-même des centroidies de nos clusters qu'on va créer. On les fixe nous-mêmes et on va demander à notre modèle de rapprocher les vecteurs péracétristiques de chaque classe à ces centroidies. Pendant l'entraînement, pour choisir le positif pour cette encre-là, le positif va forcément être le demi de sa classe, le demi 0 ici et le négatif va forcément être le demi de l'autre classe, le demi 1. Ça, c'est l'idée qu'on a publiée dans ACM. dans un workshop d'ACM multimédia en 2021. Le principe, ça va être quand on a notre priplet loss qui ressemble à ça avec nos trois entrées, notre encre, nos positifs et nos négatifs, pendant l'entraînement, plutôt que d'avoir à choisir un positif et un négatif, on va les remplacer par des demi. Le demi positif qui va être le demi de la classe de l'encre et le demi négatif qui va être le demi de l'autre classe parce que pour le moment on se considère dans un cabinaire. Nos demi vont avoir la même taille que notre encre mais par contre vont être définis à la main par nous-mêmes et donc dans nos entraînements, nous par exemple on a choisi cette définition-là de demi. Pour le demi réel, on va avoir une première moitié qui est remplie de 1, une seconde moitié remplie de 0 et puis l'inverse pour le demi fake. Maintenant, si on prend l'expression de la demi triplet loss qui a la même expression que la triplet loss et dans laquelle on a remplacé ici le positif par le demi de la classe de A et ici le négatif par le demi de l'autre classe et qu'on utilise la distance euclienne qui pour rappel est la distance la plus utilisée de toute façon dans la triplet loss. En remarquant que nos demi sont de même normes, minimiser la triplet loss revient à minimiser cette expression et donc là si on regarde un peu dans le détail comme on a fait tout à l'heure ça revient à minimiser le produit scalaire entre A et les demi des autres classes et toujours à cause du moins à maximiser le produit scalaire entre A et le demi de sa classe. Et donc finalement une fois l'entraînement terminé si on veut faire l'inférence sur une image ce qu'on peut faire c'est commencer par calculer son vecteur caractéristique et puis ensuite faire le produit scalaire avec tous les demi et prendre la classe du demi qui maximise le produit scalaire. Donc mathématiquement ça va donner ça. Donc voici les résultats que nous avons obtenus. Alors on a testé notre méthode sur 4 modèles différents ici 2 CNN et 2 Transformers on l'a comparé avec la BCE donc la Binary Constantoplie la triplet loss classique donc avec recherche des triplets optimaux et enfin la demi-triplet loss qui est notre proposition. Et on l'a testé pour 4 méthodes différentes de génération deepfake Neural Texture Face to Face Deepfake et Face Swap Il n'y avait pas Face Shifter à ce moment-là puisque le modèle a été rajouté après dans la base de données Face Swap Et donc de chaque côté ici on a la moyenne entre tous les modèles de génération et ici on a la moyenne entre tous les modèles de détection qui ont été utilisés et donc là on a la moyenne des moyennes et si on compare la triplet loss en rouge avec notre demi-triplet loss on voit qu'on a un très léger gain qui n'est pas significatif on est à environ 0,2% mais en pratique ce qui nous intéresse nous c'est d'avoir déjà des résultats similaires à la triplet loss malgré le fait que nous n'ayons pas de recherche de triplets optimaux pendant l'entraînement et donc on réduit la complexité A présent on va passer à la généralisation de notre proposition à du multiclasse donc pour comprendre le problème si on a notre ensure donc notre encre qui est ici avec le demi de sa classe ici et le demi de l'autre classe on a dit que pour la recherche pendant l'entraînement c'était facile puisque pour cette encre-là on va avoir le positif qui va être le demi de sa classe et le négatif le demi de l'autre classe mais le problème c'est si je rajoute une troisième classe cette fois-ci pour le positif il n'y a toujours pas le choix c'est le demi de sa classe pour le négatif on va devoir comparer deux possibilités c'est quelque chose qui a été fait dans un papier précédent où en gros il comparait le triplet D0, D2 et A avec le triplet D0, A, D1 et regarder lequel donnait les meilleurs résultats pour ensuite faire l'entraînement nous en pratique dans notre proposition on a décidé de ne pas avoir de recherche à faire et donc pour ça on a testé deux méthodes la première qu'on a appelée opposite qui va consister à si on a une encre de classe C donc son demi positif ça va être le DC et on prend 1-DC et donc par exemple si notre demi est défini comme ça avec des 1 sur la première moitié et des 0 sur la seconde alors son négatif ça va être des 0 partout il y avait des 1 et des 1 partout il y avait des 0 et la deuxième option que nous avons testé c'est l'antagoniste et donc là l'idée ça va être pour chaque classe C on va définir une classe C' qui sera toujours on prendra toujours le demi de cette classe-là de cette classe C' comme antagoniste et donc par exemple on va revenir un peu plus tard sur les différentes classes qu'on a ici mais si on entraînait un modèle à détecter non seulement si la vidéo est un deepfake ou pas mais en plus quelle méthode a été utilisée pendant l'entraînement pour savoir si c'est neural texture face to face ou les différentes méthodes dont on a parlé pendant l'introduction et bien pour chaque méthode de deepfake l'antagoniste sera toujours le réel puisque l'objectif c'est pas très grave si notre modèle confond neural texture avec face to face ça l'est davantage s'il confond neural texture avec réel donc on a choisi de définir les antagonistes de cette façon-là et en pratique on a testé les deux possibilités dont les résultats sont montrés ici et dans cette colonne-là on voit la précision moyenne et on remarque que très clairement la méthode antagoniste est significativement meilleure que la méthode opposite et c'est donc celle-là que nous avons utilisée dans toutes les suites de nos tests et donc finalement on peut comparer maintenant la complexité de la triple class par rapport à nos propositions puisque vous allez voir la complexité en fait intervient surtout au moment où on est en multiclasse donc on l'a dit pour la méthode qui a été proposée en 2015 on compare tous les positifs avec tous les négatifs possibles et ça nous donnait une complexité en grand taux de nb² sur c dans le cas de la proposition qui a été faite dans CVPR en 2019 eux ils comparaient il n'y avait qu'un seul positif possible toujours c'était le demi de la classe par contre ils comparaient tous les négatifs possibles dans l'ensemble des demi qui le restaient et donc ça leur donnait une complexité en grand taux de nxc puisqu'ici on doit comparer pour chaque classe pour chaque lecture on doit chercher dans toutes les classes le négatif optimal et nous dans notre cas pour cette encre fixée ici on n'a qu'un seul positif possible mais on n'a également qu'un seul négatif possible que ce soit pour l'opposite ou l'antagoniste dans tous les cas le négatif va être fixé par le choix de la classe et donc nous on est en grand taux de n et donc pour conclure sur demi-triplet loss ce qu'on peut voir c'est qu'on a réduit la complexité de l'entraînement par rapport à la triplet loss classique et malgré cette réduction de complexité on a des résultats qui sont comparables par rapport à ce lien triplet par rapport à la recherche de triplets optimaux ce qui fait que finalement dans le cas de classification pure utiliser la demi-triplet loss ne nous fait pas perdre davantage par rapport à utiliser la triplet loss classique et par contre nous fait gagner en complexité il y a un inconvénient quand même à notre méthode c'est que ça n'est plus du metric learning on ne compare plus deux images entre elles mais on a une image pour laquelle on calcule un vecteur caractéristique et après ce vecteur caractéristique là on va le comparer avec des vecteurs fixes et donc on perd certains avantages que possédaient les loss de metric learning classique donc à présent on va passer à la seconde contribution qui pour rappel a été publiée dans un journal qui s'appelle ACMTOMM en 2023 et donc dans cette contribution on a remarqué que dans la base de données FacePoint 6++ on avait deux classes possibles réelle et fake mais que la classe fake peut être sous-divisé en deux sous-classes qui vont être reenactement et fake swap suivant le type de deepfake qu'on utilise et que pour chacune d'entre elles on peut encore les sous-diviser en fonction de la méthode de génération qui est utilisée et le principe de notre méthode ça va être toujours de faire l'inférence sur ces deux classes là c'est à dire qu'à la fin on veut toujours avoir un modèle qui nous dit cette image est réelle cette image ne l'est pas mais on ne va pas l'entraîner sur ces deux classes là on va l'entraîner par exemple sur les six classes qu'on a tout en bas de la hiérarchie ici à noter qu'on aurait pu aussi l'entraîner sur les trois classes qui sont là donc reenactement, face swap et réel et on va voir justement ici qu'on a testé les trois possibilités soit l'entraîner en binaire c'est à dire ce qui est fait classiquement actuellement dans la littérature soit utiliser les trois classes reenactement, face swap et réel ou alors les six classes avec les cinq méthodes de deepfake et la classe réelle et ce qu'on voit c'est que pareil si on regarde la colonne avec la précision moyenne en gros à chaque fois qu'on augmente la profondeur dans la hiérarchie on augmente également d'environ 3% la précision du modèle et ici on parle d'inférence avec un SVM et c'est là-dessus qu'on va venir tout de suite c'est on a entraîné un modèle à distinguer six classes comment est-ce qu'on fait pour passer de six classes à deux et pour ça dans notre papier on a testé trois méthodes la première avait été publiée dans un papier précédent et ça consiste à faire du réassignement donc on a notre modèle qui va nous prédire ces six classes-là et le principe c'est qu'on va choisir comment pendant l'inférence on va les réassigner à leur classe parente dans la hiérarchie la seconde possibilité ça va être de changer les demi entre l'entraînement et l'inférence donc là ici vous avez la définition des demi qu'on a choisi pendant l'entraînement et donc en gros pour le réel c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure première moitié de 1 puis seconde moitié de 0 par contre ici on n'a plus qu'une seule classe de fake on en a 5 et donc en gros on a séparé la seconde moitié pour chacun on a réparti les 1 pour les différents types de deepfakes et l'avantage ici c'est que si on somme ces 5 vecteurs-là on retrouve le vecteur deepfake qu'on avait tout à l'heure et donc l'avantage c'est qu'on va entraîner notre modèle sur ces six classes-là mais on va l'inférer uniquement sur ces deux-là et donc le principe c'est qu'à l'inférence on recommence ce qu'on avait tout à l'heure c'est-à-dire on fait le produit scalaire entre ces deux demi-là et puis on prend la classe du demi qui maximise le produit scalaire évidemment cette inférence ne fonctionne qu'avec demi puisqu'elle nécessite l'utilisation de demi pendant l'inférence ce qui n'est possible qu'avec un modèle qui a été entraîné pour et enfin la troisième méthode qui n'est pas vraiment une méthode d'inférence puisqu'on réentraîne un modèle mais le principe ça va être d'entraîner un SVM à partir des vecteurs caractéristiques qui sont issus d'un modèle à entraîner un six classes pour faire de la prédiction à deux classes et donc cette méthode-là ne fonctionne qu'avec demi et triplettes puisqu'elle nécessite des espaces de vecteurs caractéristiques qui soient séparables facilement par un modèle linéaire et donc voici les résultats que nous avons obtenus donc ici nous avons entraîné un modèle qui est un exception donc qui est un CNN sur trois losses différentes la concentropie la triplette loss et la demi et on les a entraînés chacun deux fois une fois en binaire c'est-à-dire ce qui est fait classiquement actuellement dans la littérature on l'entraîne sur deux classes et on la fait sur deux classes et une fois avec le hiérarchie col c'est-à-dire on l'entraîne sur deux classes et on le teste sur deux et ici vous avez la colonne qui correspond aux différentes inférences donc on remarque que pour cross-entropie il n'y a que réassignement qui est disponible pour triplettes il y a réassignement et SVM il n'y a pas le fait de passer de six demi à deux et par contre pour demi-triplettes loss il y a les trois inférences qui existent donc ce qu'on voit dans un premier temps c'est si on compare les résultats ici en rouge qui ont été obtenus avec un modèle entraîné et inféré en binaire et les résultats ici en jaune des meilleurs modèles on voit que globalement on gagne 3 à 5% de précision en passant à six classes pendant l'entraînement et également si on compare les différentes inférences que nous avons testées on voit que ici en rouge on a réassignement donc l'inférence qui avait été proposée avant on voit que passer juste utiliser deux demi au lieu de six pendant l'inférence ça nous permet de gagner 0,2% par rapport à réassignement sur les demi-triplettes loss sachant qu'ici il n'y a aucun réentraînement donc c'est vraiment juste on a un modèle qui est pré-entraîné et pendant l'inférence on change la règle de prédiction on a gagné 0,2% et enfin si on entraîne un SVM pour faire la classification binaire avec des modèles entraînés à six classes on voit qu'ici on a augmenté d'environ 1,5% la précision du modèle et donc pour conclure sur hiérarchical learning ce qu'on peut noter c'est que notre modèle on a changé la façon dont on va entraîner les modèles et ça ça peut être appliqué à n'importe quel type de modèle qui existe actuellement si tant est qu'il peut passer de deux classes à six classes pendant l'entraînement donc il suffit qu'on change la sortie du modèle la couche de classification pour que cette fois-ci on prédit six classes et finalement notre méthode peut être appliquée à n'importe quel type de modèle et juste en changeant le nombre de classes donc sans vraiment augmenter la complexité pendant l'entraînement on augmente significativement la précision du modèle sur les tests qu'on a effectués et enfin un autre avantage c'est que notre modèle a vraiment été entraîné à distinguer les différentes méthodes de deepfake qui peuvent être utilisées et donc on peut non seulement l'utiliser pour déterminer si la vidéo est réelle ou pas mais en plus de ça on peut l'utiliser pour savoir quelle méthode a été utilisée et enfin il y a un inconvénient quand même à notre méthode qui est le dernier point c'est que pour pouvoir utiliser cette méthode là il nous faut une hiérarchie de labels dans la base de données d'entraînement et toutes les bases de données ne disposent pas de ça par exemple j'ai parlé de la base de données qui avait été publiée par Facebook en 2020 dans cette base on ne connait pas pour chaque fake on ne connait pas la méthode qui est utilisée on ne connait pas non plus le type de deepfake qui est appliqué et donc finalement la hiérarchie de labels ne serait pas applicable sur ce genre de base de données à présent on va passer à la troisième contribution qui s'appelle Waterloo et qui a été publiée dans un workshop d'ICCV en 2023 pour rappel cette méthode utilise du watermarking le principe du watermarking c'est qu'on a une image originale en entrée de notre modèle on va lui appliquer un watermark et dans l'introduction j'ai dit que l'objectif c'était de pouvoir récupérer le watermark après génération de deepfake en fait le fait de pouvoir le récupérer après c'est un type de watermark qu'on va appeler watermark robuste et il en existe deux autres le second ça va être des watermarks fragiles vous voyez qu'ici la perturbation a disparu le principe d'un watermark fragile c'est que quelle que soit la modification qu'on va appliquer à l'image le watermark est censé disparaître et enfin on va avoir un troisième type de watermark qui va être les watermarks semi-fragiles qui eux vont être robustes à certaines modifications dans notre cas on aimerait bien qu'ils soient robustes à la compression mais ils vont disparaître sur certaines autres modifications et dans notre cas ça va être la génération de deepfake et donc la méthode que nous avons utilisée pour notre contribution c'est des watermarks semi-fragiles et globalement on peut résumer notre contribution dans ce schéma-ci ici j'ai changé alors les hachures ici dans les images représentent le watermark j'ai changé la façon dont on le représente puisque notre watermark va être ce qu'on appelle localisé c'est-à-dire qu'il est présent partout dans l'image et notre détecteur qui est ici va être capable de dire où il est présent et où il ne l'est pas d'accord et donc le principe c'est qu'on applique notre watermark au départ partout dans l'image et une fois qu'on génère le deepfake puisque notre watermark est semi-fragile il va disparaître dans les zones modifiées par le générateur mais il va demeurer dans les zones qui n'ont pas été modifiées et donc comme ici vous voyez le générateur de deepfake va principalement modifier le visage donc le watermark a disparu dans la zone du visage mais est resté disponible partout ailleurs et donc quand on passe à la détection du watermark après on voit en vert les zones où il a été détecté en bleu où il ne l'a pas été et donc finalement si on utilise ça dans un carréel et qu'on récupère ce genre de détection on pourra dire que l'image a été modifiée puisqu'on voit bien où l'image on voit que l'image a été modifiée dans le visage donc on pourra supposer que cette image est un deepfake pour entraîner notre modèle on a trois blocs le générateur de watermark le simulateur de deepfake et le détecteur de watermark donc je vais expliquer les trois différents blocs ici le premier bloc consiste à à partir d'une image originale à lui appliquer le watermark pour ça on a utilisé un unit donc un unit c'est un type d'auto-encodeur et la particularité d'avoir des skip connections entre par exemple la sortie de sa première courge et l'entrée de la dernière courge et en fait l'avantage de ce genre de modèle c'est que l'entraînement se passe mieux en fait on évite le gradient vanishing en utilisant ces skip connections là mais l'inconvénient par contre c'est que nous n'avons plus accès à la variable attente ici puisque la variable attente en fait correspond à la sortie de tous les layers de l'encodeur mais nous dans notre cas la variable attente ne nous intéressait pas on n'est pas en train de faire ni de la classification ni de la compression et donc du coup le unit était le modèle qui s'appliquait le mieux et donc à partir de ce unit là on va générer un watermark et ce watermark est ensuite ajouté dans l'image par addition ensuite il y a la partie simulation de deepfake alors on a utilisé une méthode qui avait été la première fois qu'on m'a présenté dans ce papier que j'ai cité juste en dessous alors avant de vous expliquer la méthode je pense qu'il est important de revoir pourquoi est-ce qu'on simula un deepfake pendant l'entraînement il y a deux raisons à ça la première c'est que si on avait un modèle de génération de deepfake entre notre générateur de watermark et notre détecteur il faudrait faire la descente de gradient pendant l'entraînement sur ce générateur là et ça augmenterait drastiquement l'entraînement et en plus de ça si ici on avait disons un ou quelques méthodes de deepfake qui étaient utilisées et bien notre détecteur et notre générateur pourraient se spécialiser sur ces méthodes précisément et du coup ne pas être généralisable à de nouvelles méthodes qui pourraient arriver donc c'est pour ça que nous on a choisi de le simuler donc pour la simulation vous voyez qu'ici on a une image originale avec la même image mais qui comporte un watermark et on va couper un petit bout de l'image originale qu'on va ensuite fusionner avec l'image watermarkée ce qui revient en gros à minimiser l'intensité du watermark dans une région de l'image je ne sais pas si c'est très clair au niveau des slides mais en gros ici on voit que le watermark est un peu moins visible dans cette région là que dans le reste de l'image et en même temps qu'on génère ce pseudo deepfake disons on va générer une carte qui va nous servir de vérité terrain qui correspond à la zone qui a été modifiée dans l'image ici le petit carré correspond à la zone dans laquelle on a fusionné les deux images et donc à présent on a le dernier modèle qui va être le détecteur de watermark et là le principe va être de donc on récupère cette image là c'est notre image dans laquelle on a appliqué le watermark et on l'a atténuée dans une certaine région et on va la passer dans un second unit dans lequel on a moins de couches de sortie que de couches d'entrée pour avoir une sortie qui est plus faible l'intérêt ici c'est d'avoir une image de détection qui a une résolution plus petite pour que finalement la tâche du modèle soit moins complexe puisque de toute façon c'est pas si intéressant que ça en fait d'avoir la même résolution que notre image d'entrée donc si par exemple notre image est de taille 510 la taille de la prédiction ici sera de taille 62 par 60 et donc ça nous donne une prédiction et cette prédiction va être ensuite comparée dans une loss pour entraîner notre modèle on va avoir deux loss la première va être l'erreur de reconstruction qui va consister à comparer notre image avec Watermark qui est celle-ci avec l'image sans Watermark et puisque pour rappel l'idée c'est que le Watermark soit le moins visible et donc d'intensité la plus faible pour ça on a comparé deux loss la MSE et la SSIM qui sont deux loss très classiques en qualité d'image et ensuite on va avoir une deuxième erreur qui va être l'erreur de détection et qui ici va comparer notre vérité terrain avec la prédiction qu'a fait notre détecteur de Watermark et pour celle-ci on a utilisé la MSE et donc voici les résultats que nous avons obtenus après entraînement de notre modèle là ce sont les résultats bruts on verra les résultats quantitatifs juste après et donc ici on a une image qui nous comporte votre Watermark c'est l'image originale ici on a la même image dans laquelle on a ajouté votre Watermark et après on a deux images qui comportaient un Watermark auxquelles on a appliqué un deepfake on a utilisé deux méthodes la première qui s'appelle FaceShifter et la seconde qui s'appelle FaceWap la raison pour laquelle on n'a pas utilisé plus de méthodes puisque dans les papiers que j'ai parlé précédemment on utilisait cinq méthodes et ici on n'en utilise plus que deux c'est qu'on a besoin que les images qu'on va utiliser en fait les images ici sont des images qui comportaient un Watermark avant génération deepfake et donc pour chacun des tests que nous allons devoir faire nous devons tout d'abord appliquer le Watermark et ensuite régénérer le deepfake donc si du coup on avait dû utiliser les cinq méthodes qui sont disponibles dans FaceWare N6++ il aura fallu régénérer toute la base de données pour chacun des tests qu'on voulait faire et donc nous on a privilégié des méthodes qui non seulement étaient faciles d'accès en ligne c'est-à-dire open source qui étaient utilisables facilement et qui en plus de ça ne nécessitaient pas de réentraînement pour faire l'inférence et donc pardon et du coup ensuite à partir de ces images-là on les a passées dans notre détecteur de Watermark et donc pour l'image ce qu'on peut noter c'est que pour l'image qui ne comportait pas de Watermark le Watermark n'est détecté nulle part par notre modèle et ça c'est assez consistant on n'a jamais eu de cas où notre modèle détecte un Watermark dans une image qu'il n'avait pas on a vraiment 0% positif dans ce cas-là après on voit que l'image qui comporte un Watermark a été détectée le Watermark a été détecté bien partout sauf dans cette petite zone ici mais ce n'est pas très grave puisque cette zone n'est pas dans le visage et donc ne sera pas confondue avec un deepfake et ensuite on voit que dans les deux cas où on a appliqué un deepfake le Watermark a bien disparu dans la zone du visage mais encore bien détectable tout autour et donc ces deux images-là sont bien considérées comme un deepfake puisque le Watermark est présent mais pas dans le visage à noter et c'est important pour la suite le cas de FaceShifter la modification est plus grande que dans FaceSwap et c'est plutôt en lien avec les résultats qu'on a obtenus de façon quantitative donc ici on a nos résultats quantitatifs avec le PSNR ici donc la qualité d'image entre l'image originale et l'image avec Watermark donc on part avec la précision de notre modèle et donc plusieurs choses à noter ici ici on a comparé la MSE et la SSTM comme on a dit tout à l'heure et on voit que dans le cas de FaceShifter la MSE et la SSTM se comportent à peu près pareil et dans le cas de FaceSwap la SSTM est significativement meilleure au-delà de ça et ça c'est du coup lié à ce que j'ai dit juste avant comme la zone de modification de FaceShifter est plus grande c'est probablement ça qui explique que pour FaceShifter on atteigne des précisions de détection qui sont au-delà de 97% alors que le meilleur modèle dans le cas de FaceSwap atteint environ 96% donc on est significativement meilleur à détecter FaceShifter que FaceSwap ce qui est plutôt l'inverse d'ailleurs de ce qu'on retrouve dans la littérature parce qu'en général FaceSwap est plus facile à détecter que FaceShifter mais nous dans notre cas comme la zone modifiée est plus grande pour FaceShifter c'est lui qui est plus facile et enfin on remarque que le modèle avec la qualité la plus faible donc avec le PCNR le plus faible est un PCNR de 44% qui si on compare avec les modèles que j'ai montrés précédemment est comme en 13 points supérieurs parce que pour rappel le modèle de 2020 avait un PCNR de 29% entre l'image originale et l'image avec la perturbation alors qu'ici on est à 43% j'ai dit au tout début que notre boîte à remarque était semi-fragile et jusqu'ici je n'ai pas parlé de comment est-ce qu'on le rend robuste à la compression et donc pour ça on a rajouté un module pendant l'entraînement qui va être un module de compression JPEG le problème c'est que JPEG n'est pas différenciable on ne peut pas dériver JPEG et donc pour ça on a utilisé une méthode qui est présentée dans ce papier-là et qui permet de rendre le JPEG pseudo-différentiable le principe de la méthode est assez simple le principe ça va commencer par appliquer JPEG à une image et soustraire l'image avec JPEG de l'image sans JPEG pour récupérer qu'on pourrait appeler un bruit de JPEG et ce bruit est ensuite réappliqué dans l'image originale donc ici ça donne l'impression qu'on n'a pas fait grand chose puisqu'on a appliqué JPEG à une image on a retiré en gros on n'a récupéré que le bruit qu'on a réappliqué derrière finalement on aurait pu utiliser directement celle-ci en fait l'avantage ici c'est que cette addition-là c'est l'addition entre notre entrée de modèle et un bruit et donc l'addition entre une valeur qui dépend de notre variable de dérivée et quelque chose qui ne dépend pas de la variable de dérivée c'est dérivable donc en fait ce plus-là cette addition-là va être dérivable dans la suite et donc on pourra faire de la bas propagation sans avoir à repasser sur JPEG et sans avoir à repasser par tous les éléments du JPEG et donc si on teste alors ici vous avez la courbe ici c'est la qualité du JPEG donc 100 étant la meilleure qualité en pratique ça va même jusqu'à 101 sans compression du tout jusqu'à 0 étant la qualité la plus faible ce qu'on peut noter c'est qu'en pointillé ce sont les résultats qu'on a obtenus avec des modèles entraînés sans JPEG et en plein les modèles entraînés avec JPEG et donc globalement nos modèles entraînés avec JPEG sont capables de rester robustes à la compression sachant qu'on voit aussi que malgré le fait que tout à l'heure tous les modèles étaient au-dessus de 90% même les modèles les plus faibles en intensité ici on remarque que le modèle qui a l'intensité la plus faible qui est en jaune ici décroît très vite et atteint environ 50% de taux de détection et en fait 50% ça correspond à notre Watermark qui a bien été détecté mais il n'est pas suffisamment la détection n'est pas suffisamment fine pour voir qu'il n'est plus présent dans le visage donc en gros on est capable de détecter toutes les images avec Watermark par contre on n'est plus capable de détecter que l'image a été modifiée et donc pour conclure sur cette dernière contribution l'avantage de notre méthode c'est qu'elle permet non seulement de détecter qu'une image est un DPEC mais en plus de ça elle permet de détecter quelle région précisément a été modifiée dans l'image et donc ça sémantiquement ça pourrait permettre à des gens de comprendre ce qui s'est passé et surtout de pouvoir savoir s'il y a plusieurs visages dans la vidéo lequel réellement a été modifié un autre avantage comparé à ce qui avait été fait précédemment c'est que pour des intensités très faibles pour des PSNR très élevés notre Watermark reste détectable on a vu qu'on atteignait plus de 90% de détection malgré un PSNR à plus de 50% et enfin et ça c'est un inconvénient malgré un PSNR très élevé notre Watermark reste visible la raison étant que le Watermark appliqué dans l'image est un pattern qui globalement ressemble à une sinusoïde et c'est un pattern qui est très facilement détectable par le système visuel et donc pour conclure sur l'ensemble de la thèse j'ai décidé de reprendre un petit peu les affirmations que j'avais données dans l'introduction c'est-à-dire pour la détection passive le problème des détecteurs passifs c'est qu'ils se généralisent mal aux données qu'ils n'ont pas vues et le problème des détecteurs actifs c'est que la perturbation ajoutée dans l'image est de trop forte intensité et donc pour le premier pour la détection passive j'ai dit que l'objectif c'est d'avoir des modèles qui se généralisent et je n'ai pas du tout parlé de généralisation dans les contributions que j'ai énoncées en détection passive la raison étant qu'on a testé ces possibilités en espérant qu'elles améliorent la généralisation et d'ailleurs c'était des choses qu'on avait vues déjà dans des papiers précédents et il s'avère que dans les tests que nous avons réalisés nous n'avons vu aucune amélioration sur la généralisation et donc nous avons décidé de ne pas ajouter ça au papier on peut noter cependant que même si nos métades ne sont pas capables d'améliorer la généralisation des modèles dans un scénario dans lequel on suppose que en pratique la plupart des deepfakes qui sont disponibles en ligne proviennent de quelques méthodes qui sont bien connues par exemple le deepfake la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure provient d'un deepfake qui dans le cadre de l'utilisation pour de la production en temps réel est probablement l'un des seuls utilisés actuellement et en pratique on peut supposer que pour la plupart des deepfakes qui sont disponibles en ligne il n'y a que quelques méthodes qui sont utilisées et donc ce papier qui avait émis cette hypothèse suggérait qu'il suffirait d'entraîner un modèle à détecter que certains modèles de génération et qu'en fait ça suffirait pour ensuite être capable de détecter la plupart des deepfakes qui existent en ligne et dans ce cas-là dans le scénario dans lequel on entraîne notre modèle à être plus performant sur quelques méthodes de génération la proposition hiérarchical learning est très intéressante puisque justement elle améliore les modèles qui sont entraînés sur des bases de données avec plusieurs modèles modèles de génération et donc pour conclure sur la détection active maintenant on l'a dit tout à l'heure le problème de la détection active c'était l'intensité du watermark et la qualité des images donc pour ça j'ai mis deux images ici cette image est une image originale qui ne comporte pas de watermark et cette image est une image qui comporte le watermark généré avec Waterloo et si je zoome fortement dans cette image-là on voit que le watermark n'est pas visible même devant un ordinateur avec un écran avec une meilleure luminosité le watermark ne se voit pas et donc on peut dire que en tout cas sur cet aspect c'est-à-dire faire en sorte que notre watermark soit le moins visible possible c'est quelque chose qu'on a amélioré en tout cas on l'a amélioré pour les cas pour l'intensité la plus faible mais on voit que quand on passe à une intensité un petit peu plus forte donc ici on a un PCNR de 43 on commence à voir les sinusoïdes en diagonale on voit une alternance de vert et de rose et en fait ça c'est dû au fait encore une fois que malgré un PCNR élevé ces sinusoïdes-là sont un pattern qui sont trop visibles par le système visuel et donc j'en viens après la conclusion à mes futurs works donc à ce que je pense faire dans la suite pour ça il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder à court terme et à long terme à court terme il y a une chose dont j'ai parlé dans mon manuscrit c'est l'utilisation de la GND la Just Noticeable Difference comme métrique de reconstruction et on voit dans les résultats ici que sur les tests que nous avons menés la GND ne donnait pas des résultats stables puisque par exemple ce point-ci correspond non seulement au watermark d'intensité le plus fort donc le PCNR le plus faible mais également au taux de détection le plus faible qui est complètement incohérent avec les résultats que nous avons obtenus sur SSIM et MSE et qui sans l'indiquer que l'utilisation de la GND en tout cas telle qu'elle est définie actuellement dans notre proposition n'est pas capable d'entraîner des modèles de façon stable et donc une des choses que j'aimerais bien faire c'est comprendre pourquoi est-ce que ces modèles ne sont pas stables pendant l'entraînement et essayer de voir s'il y a moyen d'améliorer cette proposition et dans un second temps encore à court terme comme je l'ai dit le pattern du watermark est un peu trop visible et l'idée ce serait d'essayer de voir s'il y a des possibilités pour le rendre un peu plus aléatoire donc pour ça une possibilité il n'y en a pas qu'une et potentiellement il y en a plusieurs qui seront explorées mais une des possibilités ce serait d'utiliser un GAN et donc on a notre générateur et notre détecteur comme tout à l'heure donc les deux là vont avoir pour objectif de se communiquer le watermark donc finalement que le détecteur soit capable de voir quelles sont les régions qui ont été bénifiées mais cette fois-ci ils vont être en concurrence avec un troisième modèle qui va être le discriminateur et lui son objectif ça va être de détecter quelles sont les images avec watermark et quelles sont les images sans et donc en gros les deux là vont être en concurrence avec celui-là eux vont essayer de communiquer sans que lui le voie et lui va essayer de voir les communications évidemment si je laisse ça comme ça ça ne marchera pas puisque la tâche pour le discriminateur est beaucoup plus simple que la tâche pour le générateur et le détecteur et donc l'entraînement n'arrivera pas et donc la solution qu'on pourrait tester c'est d'utiliser une clé chiffrement qu'on donnerait en entrée et de notre générateur de watermark et de notre détecteur mais pas en entrée du discriminateur et là ça permettrait potentiellement à ces deux modèles-là de communiquer sans que lui ne soit capable de le voir et l'intuition derrière c'est que si on a un discriminateur qui n'est plus capable de voir le watermark alors probablement qu'un être humain ne sera pas capable de le voir non plus et enfin donc ça c'est plutôt à long terme une vision prometteuse de ce qu'on pourrait faire dans la détection de deepfakes c'est qu'à l'heure actuelle quand on entraîne des modèles on les entraîne à détecter des deepfakes et donc à discerner les artefacts qui sont laissés par les générateurs de deepfakes dans les images le problème c'est que s'il y a une nouvelle génération de deepfakes qui apparaît et qui laisse des artefacts qui ne sont pas les mêmes que les images précédentes et bien notre détecteur ne marchera plus et donc le principe ce serait non pas d'apprendre à détecter des deepfakes mais plutôt d'apprendre à détecter des images réelles et de considérer les deepfakes comme des outlayers des images réelles donc pour ça il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites la première ici qui appartient à un sous-domaine de la détection de deepfakes qui consiste à faire de la reconnaissance d'individus donc le principe c'est qu'on va comparer notre image qu'on aimerait bien savoir si cette image est une vidéo réelle ou pas avec une image du même individu dans la vidéo mais qu'on sait être réelle et en fait on va comparer ces deux là par exemple cette contribution là elle utilise de l'audiovisuel mais la première contribution qui avait fait ça dans une fake utilisait le contour du visage et n'utilisait pas du tout l'intérieur pour pouvoir distinguer les deux et comme le visage est remplacé et bien en fait on regardait les cheveux et le front pour voir s'il s'agissait des mêmes personnes et la seconde contribution ici consiste à faire ce qu'on appelle du one-class learning donc ça va être de n'utiliser que des réelles pendant l'entraînement et de les entraîner sur une tâche auxiliaire et ensuite d'utiliser le modèle qui a été entraîné que sur des réelles et sur cette tâche auxiliaire pour faire de l'inférence en détection binaire donc en fait le principe c'est que on va entraîner notre modèle à apprendre la distribution des données réelles et à considérer les deepfakes comme des éléments qui sont peu probables dans cette distribution donc qui sont en dehors de la distribution merci pour votre attention si vous avez des questions merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.